bonjour à tous et merci par anticipation à vous qui suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre nous sommes en mathématiques ce tutoriel fait suite à plusieurs demandes formulé par nos abonnés principalement sur la détermination du domaine définition nous convient de bien vouloir suivre jusqu'à la fin pour comprendre je vous ai toujours dit la victoire est certaine nous avons cinq formes telles que nous avons présenté la première forme il s'agit de la fonction rationnelle la fonction f de x est égal à p de x sur q de x il va falloir qu'on regarde d'abord la condition d'existence de la fonction puisqu'il s'agit là d'une fonction rationnelle nous savons tous que pour une fonction rationnelle la condition est telle que le dénominateur devra être différent de 0 et nous passons sur l'exemple il s'agit de déterminer l'ensemble de définition sinon les deux meilleurs définitions de la fonction f de x est égal à x carré moins 4 sur x plus 2 x carré moins 4 sur x plus 2 nous vous proposons cette solution f de x existe si et seulement si x plus 2 est différent de 0 ce qui va nous donner x différent de moins 2 d'où l'ensemble de définition c'est l'intervalle allant de moins l'infini à moins 2 union de 2 à plus l'infini donc r privé de moins 2 nous passons à la deuxième forme il s'agit d'une fonction irrationnelle lorsqu'on dit fonction irrationnelle c'est une fonction racine carrée de la forme f de x est égal à racine carrée de g de x condition d'existence il va falloir que le radicande donc g de x soit supérieur ou égal à 0 là également nous vous présentons ce petit exemple il s'agit de déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f de x est égal à racine carrée de x moins 3 la solution est la suivante f de x existe si et seulement si x moins 3 supérieur ou égal à 0 ce qui donne que x est supérieur ou égal à 3 d'où l'ensemble de définition c'est l'ensemble allant de 3 à plus l'infini forme 3 il s'agit là de la combinaison de la fonction rationnelle et de la fonction irrationnelle f de x est égal à racine carrée de g de x sur h de x passons à la condition d'existence f de x existe si et seulement si le radicande donc g de x sur h de x est supérieur ou égal à 0 et nous allons prendre que le dénominateur h de x devra être différent de 0 nous passons sur un petit exemple il s'agit de déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f de x est égale à la racine carrée de x plus 1 sur x moins 2 à propos de la solution on pose la première condition g de x sur h de x donc x plus 1 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0 et on va poser x moins 2 différent de 0 ce qui va nous conduire directement dans un tableau de signes le quel tableau nous serons obligé de considérer que la partie positive et on assure la partie négative puisque la condition est supérieur ou égal à 0 d'où voilà la solution est la suivante délit f est égal à l'ensemble alors du moins l'infini à moins 1 union voilà il y a une petite petite remarque le 2 ne fait pas partie de l'intervalle puisque son intervalle est ouvert à gauche de 2 puisque x moins 2 était différent de 0 forme 4 il s'agit de la fonction f de x est égale à la racine carrée de g de x sur la racine carrée de h de x donc le quotient de deux fonctions irrationnelles là les conditions sont telles que g de x devra être supérieure ou égal à 0 c'est le numérateur mais la fonction du dénominateur h de x devra être strictement supérieure à 0 nous vous présentons ce petit exemple f de x est égale à la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x plus 2 une petite solution n'oubliez pas que si vous ne vous êtes pas encore abonné dans notre chaîne nous vous demandons de bien vouloir le faire pour nous donner du courage pour nous donner un peu de l'entrain à pouvoir poursuivre nos recherches afin de mieux vous servir vous allez remarquer que la partie rouge c'est la partie qui n'est pas solution par rapport à la première condition c'est de 1 à plus l'infini par rapport à la deuxième condition c'est de moins 1 à plus l'infini et finalement la solution est telle que vous voyez et enfin on va pouvoir terminer par cette forme 5 la somme de deux fonctions irrationnelles séparée f de x est égale à g de x et racine carrée de g de x plus racine carrée de h de x là les conditions sont données de façon séparée g de x devrait être supérieure égale à 0 h de x de même un exemple détermine l'ensemble des définitions d'une fonction f telle que f de x est égale à racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x moins 1 n'oubliez pas toujours de liker n'oubliez pas toujours de liker pourquoi ne pas sonner sinon activer la cloche de notification la solution la suivante vous voyez que f de x existe c'est seulement si x plus 1 1 supérieur égale à 0 et de l'autre côté x moins 1 supérieur égale à 0 également et la solution finale sera ce que vous voyez à l'écran la partie bleue la partie rouge ce sont des portions de droite qui ne seront pas prises en ligne de compte et la solution est celle que vous voyez merci encore une fois de plus comme nous l'avions dit si vous ne vous êtes pas encore abonné en tout cas c'est très nécessaire de pouvoir le faire nous allons nous revoir dans nos occasions prochaines merci beaucoup et portez vous bien voir y Sous-titrage FR ?